Prêchant la parole, le seul devoir, le travail, la chose indispensable que nous devons faire, l'appel impératif dans notre vie, à la grande ville, prêcher la parole, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de sa grâce, la parole de salut, annonçant la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la rédemption, annonçant la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la transformation, qui va transformer le V, annonçant la bonne nouvelle, et nous dit, plusieurs sont allés partout, annonçant la bonne nouvelle de la parole, verset 5, il dit, alors Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, où chacun a sa part, chacun a son appel à la ville de Samarie, où Philippe alla, il prêcha le Christ, verset 25, dans le verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains, ils ont continué à prêcher dans la ville, ils ont prêché là-bas, en ville, ils ont prêché là-bas, dans un village, ils ont prêché là-bas, partout ils sont allés, et vous voyez des gens prêcher la parole, la parole de vie, la parole de la vie éternelle, verset 40, verset 40-D, Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes, en évangélisant toutes les villes, c'était des gens qui comprenaient l'appel de Dieu dans leur vie, ils ont compris, ils ont compris l'appel impératif que Dieu les avait lancés aux grandes villes du monde, jusqu'à ce qu'ils viennent à Césarée. Deuxième élément, deuxième élément dans le premier point, c'est le commandement irremplaçable à la grande commission. La grande commission nous a été donnée, et nous ne pouvons pas la remplacer par autre chose. Ah, je suis occupé à faire ci, à faire cela, je ne peux pas aller à Ninive, pour cela donc, je ne peux pas aller dans les villes vers lesquelles tu m'as appelé. Le commandement irremplaçable à la grande commission. Voyons Esaïe au chapitre 58, verset 1. Esaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Dieu a appelé Esaïe, et il a dit à Esaïe, il a dit, tu as répondu à l'appel, quand j'ai dit qui ira pour nous, ou qui marchera pour nous, tu as dit me voici, envoie-moi d'accord, tu es là maintenant, au bon endroit, au bon moment, avec les gens, vers qui je t'envoie pour annoncer, ne te taire pas, crie à plein gosier, ne te taire pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple, à ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Est-ce que nous faisons ce qu'il nous appelle à faire? Est-ce que nous faisons ce qu'il espère de nous? Peut-être nous sommes allés, peut-être nous sommes allés dans notre inive, peut-être nous sommes allés dans la ville, peut-être nous sommes allés dans la communauté, est-ce que nous nous commençons, est-ce que nous leur disons ce que Dieu veut? En Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ézéchiel 3, 17. Et des fils de l'homme, j'ai t'établi comme sentinelle, quel que soit ce que les hommes, tes autres te poussent à faire toi, Ézéchiel, j'ai fait de toi une sentinelle, quel que soit ce que tes collègues font, quel que soit tes camarades de classe font, quel que soit ceux avec qui tu as fréquenté ensemble, fais la formation ensemble, quel que soit ce qu'ils font ensemble, quelles que soient les affaires qu'ils font. Dieu te parle directement, que les autres fassent ce qu'ils croient qu'ils doivent faire, mais toi, j'ai fait de toi une sentinelle pour la maison d'Israël. Dieu était très clair et défini envers Ézéchiel, quel que soit ce que Jérémie fait, quel que soit ce que Ésaïe fait, quel que soit ce que Daniel est en train de faire, voici toi ton appel, irremplaçable, découvre et examine pourquoi t'as-il appelé et consacre-toi sur cela afin qu'il te récompense pour ce que tu fais, parce que tu fais ce qu'il t'appelle à faire. Il disait pourquoi écoute la parole qui sort de ma bouche maintenant, ne me dévance pas sans écouter la parole de sa part. Jonas avait la parole, avait reçu la révélation, Ézéchiel avait écouté la révélation, Ésaïe a écouté la parole de la révélation, et toi, tu dois écouter la parole de sa bouche et les avertir de sa part. Pas de ton esprit, pas de ton opinion, pas de ton idée, pas de ce que tu penses, que tu dois leur dire. En ce moment particulier, avertis-les de ma part. Verset 18. Verset 18 il dit, quand je dirais au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant, tu es vraiment très gentil pour avertir que ce soit. Tu es très gentil pour dire au pécheur que la voie qu'il suit est un chemin difficile, c'est une voie pécheresse qui conduira à la perdition. Tu ne peux pas le dire. Pour toi, vraiment, c'est un travail interdit. Pour toi, c'est une attitude interdite. Tu es tellement tendre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de périr et qui suit le chemin de la destruction. Tu n'as pas le courage, tu n'as pas la pensée, tu n'as pas la colombe vertébrale de lui dire que voici le chemin de la perdition. Bon, aidez. Quand je dirais, quand Dieu dit, quand le Dieu Tout-Puissant dit, quand je dirais au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voix. Alors, les gens disent, dans cette période de temps, ils ont vraiment l'hypertension, ils ont la tension artérielle. Je ne veux pas leur dire quelque chose qui va les toucher. Je ne veux pas dire quelque chose qui va les offenser. Je ne veux pas dire quelque chose qui va vraiment faire monter leur tension. Je sais que la personne s'est détruit. Je sais qu'elle se détruit. Je sais ce qu'il fait. Et je sais que si elle meurt dans cette condition, je n'espère qu'elle ne meurt pas, mais si elle meurt dans cette condition, bon, à part de la révélation de la parole de Dieu, ce homme va périr. Cette femme va périr. Mais, bon, je vais attendre le bon moment. Merci.